Il est 7h19, bon réveil avec Europe 1, l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors Nicolas, on a appris ce week-end le décès du juge, l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruinbeek. Xavier Niel, le grand patron français, lui a d'ailleurs rendu un hommage original sur lequel vous souhaitez revenir. Oui, alors le juge Van Ruinbeek était spécialisé sur les affaires de corruption financière. Xavier Niel a eu affaire à lui, le juge l'avait notamment placé en détention provisoire un mois. C'était pour proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux en 2004. Xavier Niel était alors associé à des sex-shops, d'ailleurs concernant l'affaire de proxénétisme. Il a finalement obtenu un non-lieu en 2005 et il a en effet, Xavier Niel, rendu hommage au juge Van Ruinbeek en nous apprenant que celui-ci lui avait dit, j'ouvre les guillemets, mordez la ligne jaune, mordez-la bien, mais ne la dépassez pas. Je ferme les guillemets. Alors cette phrase est très intéressante parce qu'elle corrobore le fait qu'il est difficile de rester dans le strict cadre de la loi quand on a des responsabilités. Il ne faut jamais être hors la loi, mais c'est compliqué et c'est tout le dilemme auquel sont confrontés les personnes qui ont de grandes responsabilités, qu'il s'agisse de l'entreprise ou de la politique. Il est légitime d'être borderline avec la loi, mais sans déraper complètement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dirigeants qui auraient donc largement franchi la ligne jaune ? Ah oui, ça dans l'histoire du capitalisme, il y en a, mais pour rester sur les années récentes, en 2018, Elisabeth Holmes était la fondatrice de Terranos, on est dans le secteur de la santé. Elle a menti aux investisseurs et aux autorités réglementaires sur la capacité d'un appareil de test sanguin qui en fait ne fonctionnait pas, ce qui a entraîné des investissements basés pour le coup sur un mensonge technologique. Très bon livre de John Carreroux d'ailleurs, le fils de Gérard Carreroux sur cette affaire Terranos. Exactement, Bernard Hébert, c'était l'ancien PDG de WorldCom, le deuxième acteur mondial des télécoms quand même, reconnu coupable de fraude en 2001 suite au fait qu'il avait manipulé les états financiers de l'entreprise pour masquer sa dégradation financière, il a eu je crois 25 ans de prison quand même. Kenneth Lay, PDG d'Enron, vous vous souvenez d'Enron, le courtier en énergie, là encore des pratiques comptables qui avaient caché des dettes et gonflé les profits de l'entreprise. Ce scandale a donné lieu d'ailleurs à la faillite d'Enron et a eu un impact majeur sur la législation américaine. Alors tous ces dirigeants ont été condamnés à des peines très lourdes, mais enfin on ne peut pas dire que leur illégalité ait contribué au progrès économique et social. Là vous nous parlez quand même de fraude, c'est-à-dire que là en l'occurrence la ligne jaune elle a été allègrement dépassée, pour reprendre le mot du juge Van Riembeek. Est-ce que vous avez des exemples où on mord la ligne mais sans la franchir ? Eh bien écoutez Dimitri, j'aurais tendance à vous dire que c'est le cas dans toutes les success story, story entrepreneurial. Quand vous êtes un entrepreneur, par définition vous bousculez. Apple a été accusé de pratiquer l'obsolescence programmée, Microsoft de verrouiller la concurrence, Amazon de pratiquer de l'optimisation fiscale, Uber de contourner le droit du travail, et toutes ces entreprises ont apporté un immense service aux consommateurs. Il est difficile, voire impossible, de changer la société sans être limite avec la loi. D'ailleurs on l'observe, on est d'autant plus mis en examen qu'on a des responsabilités. Tiens d'ailleurs, je vous pose une question en préparation du bac philo. Est-ce que les vices privés peuvent déboucher sur une vertu publique ? J'ai une question, est-ce que Nicolas Bouzeau a été mis en examen ? Non. Voilà, on a la réponse plus rapidement. Signature Europe 1, merci beaucoup Nicolas, 7h22. Europe 1.